Je m'appelle Lou Vaillancourt, je suis agent patrouilleur au service de police de Repentigny depuis mai 2014. C'est le premier service de police auquel j'ai appliqué en sortant de l'École nationale de police. C'est le premier à m'avoir répondu également, puis c'est ici que j'ai commencé ma carrière. Le service de police de Repentigny dessert le territoire de l'ancienne ville de Le Gardard, qui est fusionnée avec Repentigny. Puis on dessert également la municipalité de Charlemagne, qui est un hôtel de ville distinct. Puis on est appelé à patrouiller sur tout ce territoire-là. La police de Repentigny a une section socio-communautaire qui est très présente, avec des policiers jeunesse dans toutes les écoles secondaires. Il y a beaucoup de travail qui est fait aussi au niveau des aînés, avec un de nos policiers qui est attitré policier aux aînés. On est sollicité à titre d'agent patrouilleur pour beaucoup d'appels. On a des vols, des vols dans le véhicule, des introductions par infraction. On va faire tout ce qui est premier répondant aussi. On a beaucoup d'appels à ce niveau-là. De plus en plus, la réalité policière, on a affaire avec des gens avec des troubles de santé mentale. Ça va générer quand même beaucoup d'appels au niveau du patrouillard. Le travail de policier est grandement marqué par l'informatisation de beaucoup des aspects du travail. Les ordinateurs dans les autopatrouilles sont d'une grande aide dans l'accomplissement de nos tâches. Il y a une grande mutation au niveau des régimes de preuves qu'on doit produire. Il y a beaucoup d'exigences par rapport aux tribunaux. Quand on est appelé à se présenter devant les tribunaux, les preuves sont de plus en plus complexes. Ils sont souvent numériques, informatiques. Il y a un grand volet de la criminalité qui se fait aussi sur Internet. Ça complexifie certaines enquêtes, mais ça nous appelle aussi à nous innover en matière d'enquête, à être plus imaginatif certaines fois. J'ai une carrière qui est assez jeune encore. Je suis à ma troisième année de patrouille. Il y a un paquet d'événements qui peuvent être marquants en particulier dans la vie d'un patrouilleur. J'en ai eu plusieurs, que ce soit juste d'un contact des fois avec une personne qui est en trouble de santé mentale et d'arriver à avoir un lien avec quelqu'un qui veut, par exemple, attenter à sa vie et réussir à la faire rappeler de l'aide et à en recevoir surtout. Ça, c'est des choses qui sont marquantes, qu'on est appelé à vivre. C'est toujours agréable de voir quelqu'un s'en sortir après aussi. C'est une approche qui est citoyenne, c'est une approche de relation d'aide avec le citoyen, souvent.